Monsieur le Préfet Thierry Keffelec, une réunion sur l'insécurité en Guyane ce lundi. Quelle était la visée, la portée de cette réunion avant tout ? La portée, ce n'est pas de donner des chiffres très puissants, qui seraient dans 40 pages, inextricables. C'était de recréer un lien avec l'ensemble des responsables. On sait qu'un jeune qui est délinquant, lorsqu'il arrive au niveau du procureur, c'est un échec de la société entière. Ce n'est pas un échec de la gendarmerie, de la préfecture ou du procureur, de la justice, qui s'applique avec les moyens et les lois. Simplement, c'est tout le parcours qui nous importe. Et c'est de rappeler qu'on a signé ensemble avec la CTG, par exemple, comme avec les maires dans des documents qui sont structurels, la portée, la trajectoire d'un enfant qui va vers la délinquance doit être arrêtée le plus tôt possible. Elle ne s'arrête pas à la porte d'une prison, elle ne s'arrête pas lorsqu'elle est arrêtée par la police ou la gendarmerie. Elle doit s'arrêter au niveau de la suite familiale, au niveau de l'éducation nationale. C'est que très rapidement, on doit être conscient qu'on est tous responsables. Donc, c'était de recréer, si vous voulez, cette dynamique, que la Covid a un peu étouffée dans le cadre des réunions, de préparation de ces calculs de trajectoire, en quelque sorte, afin de leur donner l'effet qu'elles avaient avant, c'est-à-dire toujours d'essayer de maîtriser la délinquance le plus tôt possible. La présence des deux nouveaux députés sur la première circonscription et la seconde, également, David Riemann sur la seconde et Jean-Victor Castor sur la première. D'ailleurs, ce premier sur la première circonscription, des mots assez durs, assez sévères pour justement dénoncer cette situation. Oui, des mots, mais en même temps, c'est de comprendre un petit peu aussi la situation. Ce que j'ai pu entendre, mais peu importe la polémique, de réouvrir des dialogues avec des pays extérieurs. Ça fait longtemps que les affaires étrangères le font à d'autres demandes. Il y a pour ça des ambassadeurs. C'est un travail qui est fait. C'est une montée en gamme, en puissance, de découvrir. Mais ce qui est le plus important, c'est de préparer l'avenir et pas de ressasser le passé. Car je crois que ce serait la pire des choses que d'imaginer un système, ça serait quasiment traumatique, à la fois pour la société et pour tout le monde. Il y a eu un débat qui a été fait, qu'il y a un débat où 577 députés renouvelés, qui vont pouvoir échanger avec des thématiques nouvelles, aussi avec des rapports de force nouveaux. C'est ça qui est important et que la Guyane, évidemment, soit parfaitement représentée dans son avenir et pas dans son passé. Des élus locaux aussi, qui sont parfois aussi traumatisés. On l'a vu à Monsignéry, il y a eu des séquestrations avec des braquages. À Courroux également, et sous la main courriade, des violences répétées ces derniers temps. Quelle réponse apporter ? Est-ce qu'il faut renforcer les moyens, y compris de la gendarmerie, sur ces zones ? Il faut toujours renforcer les moyens. Qui ne dirait qu'il n'a pas besoin de plus de moyens ? Mais c'est aussi de s'adapter à la réponse de la délinquance qui devient de plus en plus violente. Ce qu'a dit le directeur de la police nationale, c'est d'essayer de retirer le maximum d'armes. Il y avait deux théories. On demande aux gens de donner leurs armes et après on va les chercher. C'est la raison pour laquelle vous avez des opérations scooter qui sont systématiquement arrêtées. Ça représente 15 armes de poing par semaine, en moyenne, qui sont retirées du système. Pour autant, les couteaux réapparaissent. Ce qui veut dire, c'est cette base de violence, c'est ce rapport de force, c'est le respect à l'autre. C'est la façon de conduire aussi un acte vers une autorité. Et ça commence assez petit, il faut juguler ça à ce moment-là. En tout cas, j'ai entendu la plainte que vous avez citée des maires, mais c'est le rendu de la maire d'Irakoubo, qui était poignant, une commune de 1370 habitants de mémoire avec différentes thématiques où l'on s'aperçoit que des agriculteurs qui se lèvent tôt, qui se couchent tard, sont l'occasion de violence pour récupérer le travail d'un labeur. Ça, c'est inadmissible. Et c'est une organisation que l'on doit créer et qui se crée avec une gendarmerie qui est totalement adaptée, qui se réadapte systématiquement à des bassins de vie, des bassins de délinquance. Et c'est la raison pour laquelle le fait d'avoir des escadrons de mobiles nous permet de nous adapter à une criminalité qui est très mouvante. Est-ce qu'il ne faut pas rajouter au-delà des escadrons de gendarmes mobiles qui sont là de façon temporaire, des gendarmes fixes sur ces zones ? C'est le débat du pot de terre contre le pot de fer. En tout cas, c'est d'avoir des gendarmes fixes qui sont adaptés à un terrain qu'ils connaissent parfaitement. Les gendarmes mobiles nous permettent, par exemple, dans deux jours, d'assurer la sécurité du centre de Kourou. Ça nous permet aussi, lorsqu'ils ont fini, de partir en jungle pour lutter contre leur paillage illégal. Lorsqu'on a besoin, dans le cadre de la délinquance, du maintien de l'ordre, on peut les rapatrier. C'est d'avoir, si vous voulez, des positions fixes qui connaissent parfaitement le terrain, des gens qui tournent tous les quatre mois et qui nous permettent d'en disposer à bon gré, là où l'opinion publique en a besoin, là où les filles délinquantes se traitent. C'est un renfort qui est adapté, flexible et c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet.